les acteurs seuls face à une caméra quelque chose de très fascinant et c'est devenu très rare de nos jours de mise entièrement sur un film qui va être porté par un seul et unique personnage et par un seul et unique acteur et c'est de ça que j'avais envie de vous parler ce soir la mise en scène d'un long métrage est une chose très compliquée là dessus je ne vous apprends rien je pense mais la mise en scène d'un long métrage par le biais d'un seul acteur c'est quelque chose de plus que complexe pour beaucoup de réalisateurs c'est même quelque chose qui s'avère être un véritable défi de mise en scène de réalisation et de composition de l'image et aujourd'hui cela devient de plus en plus rare parce que que ce soit avant le kovid ou même à la sortie du kovid il ya un besoin de mettre beaucoup de choses à l'écran et je sais pas si vous avez remarqué mais il ya de plus en plus de films qui ont tendance à vouloir miser sur une décadence de personnages ou en tout cas quelque chose qui va vraiment être mirobolant à l'écran en termes de personnes présentes à l'image et donc du coup ça devient de plus en plus rare de voir des cinéastes essayer de se dire à un moment que un seul acteur peut réussir à porter un long métrage qu'un seul personnage peut réussir à saisir toute une histoire et à embarquer le spectateur de bout en bout et ben c'est de ça que j'avais envie de vous parler aujourd'hui parce que j'ai réussi à trouver cinq films qui sont portés par un seul acteur quasiment de tout le long de la narration et je trouve que c'est un exercice tellement fascinant que ça mérite d'être encore une fois mis en avant donc ne perdons pas plus de temps et je vais vous présenter cinq films portés quasiment ou presque par un seul et unique acteur le premier film dont je vais vous parler alors je vais commencer tout de suite c'est un tout petit film qui n'a pas fait beaucoup de bruit lorsqu'il est sorti il ya plus de dix ans et qui encore aujourd'hui reste très méconnu alors qu'il est mis en scène par un cinéaste qui reste tout de même assez fascinant et qu'elle a réussi à s'intercaler dans le casting de certains gros blockbuster dernièrement il s'agit de essential killing de jersey skolimovski qui est un film que j'ai vu assez jeune parce que j'étais très curieux à ce moment là et que j'ai trouvé tout de suite fascinant l'histoire est très simple celle de mohamed qui se fait capturer par les forces américaines en afghanistan et lors d'un transfert il ya un accident et il arrive à s'échapper et il va essayer de survivre et le film est entièrement porté par vincent gallo un acteur qui je trouve est génial qui a fait une très bonne réalisation avec brown bunny qui reste un film très controversé un film très compliqué un film pas facile d'accès qui est une séquence de fin qui en a choqué plus d'un lorsqu'il est passé au festival de cannes mais c'est un acteur qui est assez génial beaucoup trop peu présent aujourd'hui dans le cinéma si ce n'est qu'il a quasiment disparu la surface de la terre depuis je crois tétro de francis ford coppola mais vraiment c'est un acteur extraordinaire qui ici porte complètement le conserve de skolimovski le concept de skolimovski est réellement d'immerger le spectateur à la place d'un homme pour lequel on devrait avoir peu d'empathie à la base parce que c'est un homme qui est potentiellement soupçonné de diriger une cellule terroriste donc à partir de là on est en plus dans une période où c'est un peu compliqué de mettre ça en scène donc le cinéaste va vouloir jouer sur l'ambiguïté justement du point de vue et je trouve que c'est assez fort parce que on se retrouve du coup devant un long métrage qui veut réellement nous immerger à la place d'un héros en le mettant seul face à la caméra en sachant pertinemment que potentiellement derrière on peut être déçu de ce qu'on va découvrir sur lui à partir de là il ya une ambiguïté qui je trouvais assez fascinante qui se met en place rapidement qui arrive à être très impactante en une fraction de seconde et que surtout jersey skolimovski arrive parfaitement à maîtriser et au delà de ça encore une fois vincent gallo est un acteur tellement talentueux que on arrive tout de suite à croire ce qui peut être compliqué qui s'appelle mohamed que c'est un terroriste et surtout qu'il va réussir à survivre dans cette toundra glaciale où potentiellement personne ne devrait survivre et c'est assez génial parce que du coup si le film peut être compliqué en termes de compréhension du récit parce que le film dure à peine une heure et demie et est très symbolique dans ce qu'il cherche à mettre en relief mais l'ambiance la catharsis qui se met en place au fur et à mesure que le récit avance la puissance de certaines images et le côté très glauque de la musique compilée à ce qui se passe à l'écran tout ça ça rend le film réellement fascinant c'est captivant c'est assez génial même par de nombreux aspects et c'est un film que je vous invite vraiment à voir parce que c'est une réelle petite découverte lorsque je l'ai vu et encore aujourd'hui ça reste un film beaucoup trop méconnu bon tout de suite le deuxième film je pense que honnêtement vous le connaissez tous parce que lorsqu'il est sorti il a eu droit à une belle mise en avant c'est un film dont le sujet était très fort dont l'histoire était très évocatrice et c'est un film qui a fait le tour du monde là dessus ça n'est plus à prouver mais donc on va parler de 127 heures de Danny Boyle et 127 heures c'est un film que j'ai découvert dès sa sortie même un petit peu avant sa sortie et c'est un film qui m'a tout de suite fasciné parce que déjà au delà d'adorer Danny Boyle c'est un cinéaste qui je trouve est admirable en termes de carrière et en termes de choix de sujet c'est un film que j'ai trouvé génial par le récit qu'il avait envie de raconter et surtout par le pari très culotté de mettre en avant James Franco en tant qu'acteur central et unique d'un métrage dont on se doutait que si jamais son interprétation foirée le film était loupé l'histoire celle de Aaron qui est donc un jeune homme qui adore faire du trekking et qui en fait un jour en faisant du trekking oublie de prévenir ses proches oublie de dire où il se trouve précisément et se retrouve coincé avec le bras sous un rocher et on va le voir essayer de survivre pendant 127 heures le film est fou et fou parce que encore une fois on est sur ce même principe d'exercice de mise en scène Danny Boyle doit réussir à construire une puissance de récits une continuité narrative une immersion de l'émotion avec un seul lieu un seul personnage qui plus est hélas encore plus vicieux le personnage est statique avec le bras coincé sous un rocher il ne peut rien faire et ça marche ça marche du feu de dieu bien au delà de simplement marcher parce que c'est bon ça marche surtout parce que c'est extrêmement bien fait et au delà de ça James Franco est un immense acteur un immense acteur que malheureusement on va beaucoup moins voir aujourd'hui puisque ben on sait ce qui s'est passé et puis accessoirement après sa dernière réalisation qui est vraiment mauvaise on avait eu l'occasion d'en parler sur la chaîne je pense que malheureusement le verra plus beaucoup sauf si ce n'est pour des petits caméos à gauche ou à droite mais c'est un acteur extrêmement doué c'est un acteur extrêmement fort c'est un acteur qui qui arrive à emmener des récits avec une logique imparable dans des retranchements qui je trouve sont assez géniaux c'est un film qui c'est un acteur extrêmement doué qui est capable de se donner à fond pour un personnage et The Disaster Artist l'a très très bien prouvé s'il veut aller à fond dans un personnage il y va à fond et c'est exactement ce qui se passe ici avec Aaron il arrive à aller dans des retranchements émotionnels des retranchements affectifs des retranchements dramatiques qui donnent de la puissance à ce personnage et qui rendent ce récit particulièrement juste et particulièrement émouvant et encore une fois il ya cette vivacité d'esprit cette puissance de Danny Boyle qui permet d'avoir une imagerie qui qui est marqué qui qui va imprimer un sentiment profond dans l'esprit du spectateur et c'est par ces petits détails finalement que l'on retrouve une vraie puissance de cinéma dans un objet cinématographique dans lequel on pourrait se dire ça devrait rapidement être limité et ça peut rapidement tomber à plat mais c'est pas le cas et ça vaut vraiment le coup d'oeil le troisième film dont on va parler c'est un film qui est sorti juste après un immense blockbuster et qu'on a beaucoup comparé à ce blockbuster mais dans un tout autre contexte c'est un film qui est très audacieux c'est un film qui est imposant et c'est un grand moment de cinéma pour un très grand réalisateur mais également un immense acteur il s'agit de all is lost de jc chandor et le concept du film est extrêmement simple je crois que c'est le plus simple de cette vidéo c'est un homme sur un bateau le bateau commence à couler il va essayer de survivre jc chandor est un cinéaste qui encore aujourd'hui beaucoup trop mais estimé sous côté c'est un cinéaste qui fait des très bons films voire même des très grands films mais qu'on a tendance à relayer au rang de seconde main ou de bons réalisateurs mais qu'à pas grand chose de plus à prouver et c'est très dommage parce que all is lost est fantastique all is lost un film immersif est un film brillant maîtrisé c'est si robert zemeckis avait voulu faire en sorte de laisser son personnage de sol au monde coincé dans la mer mais avec l'envie de vouloir rendre ce récit plus réaliste possible le plus humain possible c'est à dire que il n'est pas question que le personnage fasse des grandes divagations poétiques ou ou se prennent un ballon et se prennent d'amitié pour ce ballon non non le but c'est d'être le plus crédible possible chez les essais chandor et all is lost est crédible parce que robert redford est hallucinant du début à la fin du film robert redford on l'a beaucoup parlé de lui en tant que réalisateur dernièrement mais ça reste un immense acteur et un acteur capable de faire beaucoup de choses et il faut bien avouer que dans ce film c'est assez saisissant parce que dans ce film robert redford ne parle jamais robert redford ne fait qu'être présent qu'être extrêmement charismatique que montrer par son statut physique à quel point cette situation est insoutenable et invivable et pour vous dire le film à la base devait être tout public sauf que jc chandor dans son scénario a écrit une seule ligne de dialogue et cette ligne de dialogue a fait que le film a été pg-13 aux états unis c'est à dire qu'en gros il a eu une semi interdiction parce que c'est langage grossier parce que le seul mot qui est prononcé dans le film c'est un immense fan prononcé par robert redford c'est la seule réplique du film il faut se dire qu'aux états unis ça a fait en sorte que le film soit interdit au moins de 13 ans va déconseiller au moins de 13 ans c'est assez ridicule mais je trouve l'anecdote toujours extrêmement drôle mais en tout cas ça fonctionne le film est vraiment fort et au delà de ça jc chandor je le répète c'est un immense cinéaste capable de faire beaucoup de choses capable de reprendre des films qui sur le papier devrait sonner comme des gros bousins genre triple frontière et d'y apporter une mise en scène qui est tellement intelligente perspicace logique et cohérente qu'on se laisse immerger dedans et ici dans all is lost je crois qu'à l'heure actuelle c'est son meilleur film c'est un film le plus intéressant le plus palpitant le plus intense le plus juste c'est un grand moment de cinéma que je vous conseille vivement de voir parce que déjà l'interprétation de robert redford est juste folle mais au delà de ça c'est c'est vraiment un très très grand moment de cinéma que ouais qu'il faut avoir vu une fois dans sa vie je pense le quatrième film dont je vous parlais un concept génial mais genre vraiment quand je vous dis génial c'est vraiment que c'est impressionnant du début à la fin parce que buried de rodrigo cortez est un film qui est hyper immersif parce que le concept c'est que paul un entrepreneur qui s'est retrouvé pris en otage est enfermé dans un cercueil et il lui reste 90 minutes à vivre est ce qu'on n'est pas sur le super concept de film qui fonctionne du feu de dieu sur le papier et qui pourrait sonner comme très limité également et ben si et réellement je pense que le film s'il avait été pas entre les bonnes mains celle de rodrigo cortez qui a vraiment voulu faire un film extrêmement immersif en faisant vraiment en sorte que ce cher ryan reynolds soit réellement bloqué dans un cercueil et qu'après il adapte sa mise en scène en fonction de ça et ben je pense que le film aurait été loupé réellement le film n'aurait pas été intéressant et il n'aurait pas réussi à nous embarquer dans ce qu'ils cherchent à mettre en forme ici mais alors réellement je trouve que buried est un film qui fonctionne du feu de dieu et qui n'a pas pris une ride tant la tension qui se met en place devant nous est une tension maîtrisée juste forte impactante et très émotive parce que c'était en plus dans la période où ryan reynolds avait envie un petit peu de changer d'étiquette on était un tout petit peu avant de deadpool quand même pour vous donner un ordre d'idée parce que pour beaucoup deadpool est le gros changement de carrière qui a eu ryan reynolds et qui lui a permis un petit peu de redécoller de se refaire une aura pour moi ça avait commencé bien avant ça avait commencé déjà avec buried qui se posait vraiment comme un film indépendant avec un super concept avec une envie de faire du cinéma d'une manière particulière et au delà de ça c'est vraiment un film qui fonctionne du feu de dieu par le biais de son idée son idée pourrait être très simple voire trop simple littéralement mais à aucun moment on sent que rodrigo cortez a envie d'en faire un film trop simple on sent qu'il a envie de faire en sorte que ce concept permettent aux spectateurs de s'immerger complètement avec ce personnage et au delà de ça je trouve que la manière avec laquelle le récit est juxtaposé et notamment la très bonne idée d'inclure un téléphone dans le cercueil qui arrive quand même un minimum à capter qui permet du coup d'amener une tension dramatique qui va monter crescendo au fur à mesure que le récit avance je trouve que c'est ça qui rend le long métrage assez dingue et au delà de ça je ne vous spoil rien mais la manière avec laquelle le récit avance on a vraiment cette sensation que le film ne veut pas aller dans un carcan cliché ou stéréotypé on sent de la part de rodrigo cortez qui a un besoin de surprendre le spectateur quitte à aller dans la fin jusqu'à un retranchement final qui est sidérant et qui encore aujourd'hui me glace le sang tellement il est bien fait et au delà de ça ryan reynolds est immense ici réellement on a beau parler dernièrement du fait que ryan reynolds a su se révolutionner etc encore une fois je le redis dès ce film il montrait déjà les prémices d'une envie de vouloir interpréter autre chose différemment et avec autant d'impact qu'il a pu le faire par la suite de son cinéma et là réellement au sein de ce métrage je le trouve dingue du début à la fin donc rien que pour ça ça devrait vous donner envie de voir buried de rodrigo cortez et le dernier film dont je vais vous parler c'est un film qui a une très bonne prémice qui surtout était le premier long métrage d'un jeune cinéaste qui depuis malheureusement a un peu eu du mal à sortir du lot suite à l'échec cuisant d'un blockbuster qui sur le papier devait se poser comme un projet particulièrement fascinant mais qui malheureusement est tombé en désuétude il s'agit de moon réalisé par duncan jones donc mine de rien pas n'importe qui le fils de david bowie et l'histoire c'est celle de sam bell qui vit depuis trois ans dans une station lunaire et qui cohabite avec une intelligence artificielle et on va le voir tout simplement se poser beaucoup de questions lorsqu'il va faire une découverte qui va un peu changer sa vie et surtout sa manière de voir un petit peu comment ça se fait qu'il est coincé sur la lune et qu'il a du mal à de se souvenir de certaines choses le concept du film est très intéressant parce que on est sur bon allez réellement on devrait être ici sur un duo d'acteurs mais il n'y en a qu'un seul qui est présent à l'écran parce que pour vous donner un ordre d'idée il y a sam rockwell et il ya kevin spacey mais kevin spacey fait une voix off d'intelligence artificielle donc du coup à partir de là c'est un petit peu compliqué de le considérer comme un personnage mais je trouve que sa présence est tout de même assez charismatique pour réussir à porter une partie du film mais réellement c'est sam rockwell qui porte le long métrage sam rockwell c'est un acteur que j'aime particulièrement parce que c'est un acteur qui est très doué et qui est capable d'interpréter beaucoup de choses mais qu'on a souvent eu tendance à enfermer soit dans le rôle du méchant un peu sarcastique ou du benet pas capable de réfléchir par lui-même et c'est un peu dommage parce que c'est un acteur qui est extrêmement doué et duncan jones l'a très très bien capté au sein de moon moon est un film à l'ambiance très particulière à l'atmosphère presque enivrante avec quelque chose une ambiance un caractère une manière de mettre en scène le vide spatial qui je trouve est assez fascinant et bien au delà de ça c'est un film qui je trouve fonctionne particulièrement bien par la présence donc de sam rockwell qui porte à merveille le personnage de sam bell lui donne beaucoup de caractère beaucoup de puissance beaucoup d'émotion chose très compliqué lorsque l'on sait la direction dans laquelle va le film mais je trouve qu'ici ça fonctionne extrêmement bien et ouais et du coup c'est dommage de voir duncan jones s'être un petit peu perdu par la suite parce que réellement le film qui l'a enchaîné après source code est une tuerie et y'a eu warcraft qui reste pour moi un très bon moment de cinéma mais pour beaucoup reste un échec cuisant parce qu'à mon avis le film devait durer plus de trois heures et qu'on lui a coupé les chines mais alors que c'est pas permis et du coup il se retrouve avec un pauvre film de deux heures extrêmement torchée et maladroit alors que ça devait être immense mais moon c'était une première oeuvre géniale de la part de duncan jones et encore aujourd'hui ça reste un pur moment de cinéma dingue avec un sam rockwell extraordinaire donc c'est absolument à voir et ben voilà cinq films cinq acteurs ou presque n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez des films comme ça qui sont selon vous porté uniquement par un seul acteur alors je sais que j'aurais pu citer gravity mais pour moi gravity est un exemple un petit peu particulier où il ya quand même deux acteurs qui sont présents durant une grande majorité du métrage donc même si c'est un film porté par sandra pelok je préférais mettre en avant d'autres long métrage parce qu'en plus on a déjà eu l'occasion de parler de gravity ici et beaucoup trop de fois sur la chaîne parce que vous le savez c'est mes films préférés donc j'ai pas forcément besoin de trop le mettre en avant voilà mais en tout cas voilà n'hésitez pas à mettre vos autres films portés par un seul acteur dans les commentaires comme d'habitude je regarderai et puis d'ici là bas je vous dire de continuer de regarder des films parce que c'est bien de regarder des films et qu'on se retrouvera ici pour parler de films et le cinéma en général bien évidemment à plus oh là là ah j'ai hâte de voir les films que vous allez me citer je pense qu'il peut y en avoir des très cool que j'ai pas noté ici